Au Mahony, le ballon toujours pour le Leinster, ballon à disposition, on part avec, oh là là là, zéro passe, zéro passe pardon, Gibson Park, il y a un avantage en cours, on va jouer les extérieurs, oui ça va être fait, l'essai peut-être, il va essayer d'aller le plus près possible, l'essai du capitaine Gary Ringrose, c'est mérité, après ce qu'on a vu depuis quelques minutes, 16ème minute, Premier essai pour le Leinster par Gary Ringrose C'est chirurgical, on revoit un sorti de camp, donc du coup on réussit par Murray, après derrière un lancement sur touche, ils arrivent à atteindre l'aile par l'eau, avec cette longue passe, cette longue sautée, non pardon c'est pas une sautée, et après ils vont enchaîner le temps de jeu conservation, voilà ils vont pas être tentés par aller sur le large, ils vont y aller avec les avants, du jeu avec les avants petit à petit, il envoie, c'est Doris qui arrive vraiment à mettre en danger, il fait l'effort de pas se faire retourner dans l'embute, parce que je rappelle ça serait un renvoi d'embute à ce moment là, Et après, simplement, l'aile est dégarnie, une grande sautée pour Ringrose et le capitaine en fer de lance, qui ouvre le score, enfin qui marque le premier essai de cette partie Attention, la Maison Rouge est en péril sur cette première mi-temps C'est sûr, on est revenu à l'intérieur avec cette avancée de Jack Conan, il y a des solutions à l'extérieur pour l'eau qui va passer en force, l'essai de l'eau, qui va dire monsieur l'arbitre, qui va faire appel au monsieur Maxwell Keyes, C'est James Law qui marque cet essai, le deuxième, le second essai de cette équipe Je vous parlais de l'intérêt du défenseur intérieur de Nash, qui souvent l'aide en tout cas, elle permet de bien cadrer l'eau, malheureusement là on a vu, il a légèrement retard, une défense qui était plutôt en contrôle, Donc à partir du moment où Nash, il a l'opportunité, il a du champ, très très compliqué à arrêter, surtout si proche de la ligne, mais il a failli, il a failli en le plaquant lui amener les pieds au sol Et non, malheureusement En Angleterre, on dit toujours qu'il faut avoir un rouquin dans son équipe, un ginger Vous étiez en Irlande, donc il n'y avait que ça quasiment, mais je peux vous dire qu'en Angleterre, il fallait en avoir, puisque c'était une solution C'est bien fait, de la part de l'eau, le retour intérieur, il va aller chercher l'extérieur, l'essai, l'essai pour Jimmy O'Brien On ne va pas dire qu'il se le fait tout seul, mais il avait cherché un petit peu la complexité en revenant à l'intérieur Il aurait pu ressortir tout de suite extérieur, et là le retour des hommes du Munster lui ont pas facilité la tâche, mais il est allé au bout, au bout de son idée, Jimmy O'Brien Et il a marqué cet essai, alors on voit la capacité des joueurs à se rendre disponible, à ne pas être là trop tôt, à ne pas être là trop en avance Et là derrière, l'essai, malgré le retour fulgurant de Chlorite, il vient à l'intérieur, il repart à l'extérieur, et là la puissance quand même de Jimmy O'Brien Qu'est-ce que c'est bien fait, Julien ? Sur le lancement, on voit très bien, c'est James Law qui vient de dézoner, qui vient vraiment apporter un surnomme en tout cas Et en portant le ballon, tellement il est menaçant, tellement il peut être physique, il peut gagner ses duels, il attire le défenseur Et automatiquement, Jimmy O'Brien qui se retrouve seul, qui peut naviguer en tout cas, et qui a juste à concrétiser ce joli lancement de jeu Encore une fois, le Leinster qui maîtrise la rugby, qui est beaucoup plus léché, qui est beaucoup plus menaçant, qui est diversifié Et qui vient pour une troisième fois mettre en difficulté quand même cette équipe du Leinster Trois essais pour le Leinster, encore un, et ce sera le bonus offensif Et cette fois-ci, ça passe pour Rosburn On n'a plus le droit maintenant, comme on pouvait à une époque marquer au sommet de la protection Est-ce que vous savez qu'on pouvait marquer au sommet de la protection ? Ah non, je ne savais pas, au pied de la protection, oui, mais pas au sommet Au sommet, c'est exactement la même chose Est-ce que c'est encore un poisson d'avril, monsieur Riondet ? Non, 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 c'est pas un poisson d'avril, monsieur Brugnot C'est des points d'un poisson d'avril Personne n'avait jamais fait, mais c'était possible Allez, je l'ai maintenant pour moi Tout l'intérêt pour, voilà, exactement, ça va être de resserrer C'est bien fait, c'est bien fait C'est l'idée Allende qui va marquer cet essai Et voilà, il demande des Allende, le soutien du public De Thumb... Thumb... Thumb Park Thumb Park, pardon Jimmy O'Brien, Jimmy O'Brien qui fait bien les choses Qui casse deux placages avant de pouvoir libérer ce ballon Libérer le ballon passe par le sol Casey, Casey qui va, McGrath, pardon, qui va jouer sur les extérieurs On reprend l'axe pour resserrer la défense On reprend encore l'axe, une nouvelle fois McGrath, les extérieurs, oui, il y a une solution à l'extérieur Peut-être pour le doublé de l'euro Et ce sera fait doublé de James Law Qui marque son deuxième essai Et l'essai du bonus offensif pour cette équipe du Leinster À la 74ème minute après ce doublé de James Law Ah, ils l'ont bien préparé, on le sentait, cette attaque Notamment avec ce joli cadrage de bordement Pas cadrage de bordement, pardon, crochet intérieur Qui a permis de mettre à mal de Jimmy O'Brien Qui vraiment les a mis dans l'avancée Et après ils ont insisté, ils ont resserré la défense Ils les ont empêchés de circuler En gagnant les collisions Et on voyait Law, Law qui préparait Sa réception Et quand ce joueur est isolé, là il est encore plus isolé Tout à l'heure, malheureusement En face de lui Le pauvre Casey qui peut rien faire du tout